Le président de la transition vient d'exprimer un regret. Colonel Mamadi Doumbouya qui regrette le « manque d'actes concrets » par rapport à l'exécution d'une de ses instructions phares vis-à-vis des compagnies minières, a tapé du poing sur la table. Il veut du concret pour la construction des raffineries. À maintes repris, il a interpellé les dirigeants des compagnies minières sur l'obligation de respecter leurs conventions de base en construisant notamment des raffineries pour la transformation des matières premières sur place. Le chef de la transition de la transition semble être à bout de patience, étant arrivé à la conclusion que tous les délais qu'il a fixés ne sont pas respectés. C'est avril 2022 que le colonel Doumbouya a interpellé les entreprises minières sur cette question. À l'époque, il leur avait donné jusqu'à fin mai de la même année pour soumettre des propositions et un calendrier pour la construction des raffineries. En dépit du boom minier du secteur bauxitique, force est de constater que les revenus escomptés sont en deçà des attents. Nous ne pouvons plus continuer ce jeu de dupes qui perpétue une grande inégalité dans nos relations, martelait-il lors d'une rencontre avec des dirigeants des compagnies minières. Près d'un après qu'a-t-il été fait, « Ada, aucune action concrète n'est visible », a déploré le colonel Mamadi Doumbouya. Selon nos informations, il a instruit ce jeudi le ministre des Mines et de la Géologie de faire le point de la situation avec les sociétés concernées. Ensuite, lui soumettre les clauses des conventions de base de toutes les compagnies assujetties à cette obligation. Elles seront amenées de soumettre dans un bref délai leur étude de faisabilité. Rapatriement des Guinéens persécutés en Tunisie L'arrivée du deuxième convoi à Conakry L'évacuation volontaire des Guinéens persécutés en Tunisie se poursuit. Dans la nuit du vendredi à samedi 3 mars, un deuxième convoi est arrivé à Conakry. L'avion transportant ses Guinéens rapatriés de Tunis a atterri à minuit dix semaines sur le tarmac de l'aéroport international Ahmed Sekou Touré. A bord de l'appareil, 48 passagers dont deux malades apparents. Moment de fortes émotions, mais aussi de grands soulagements pour ces Guinéens qui ont vécu le cauchemar. Dans ce pays du Maghreb, les autorités ont déclenché une vaste opération de chasse à l'homme contre les Noirs. Les témoignages des rescapés sont à la limite insoutenables. Une vague de haine et d'agression a déferlé sur eux. Un journaliste de nos confrères d'Africa Guinée.com présent sur place a pu constater deux malades qui ont été aidés à descendre de l'avion et mis dans des fauteuils roulants. Ils ont été aussitôt évacués vers des centres hospitaliers de la capitale. Ces rapatriés ont été accueillis par le président de la transition, colonel Mamadi Doumbouya, accompagné du premier ministre, docteur Bernard Goumou et quelques membres du gouvernement. Ils se sont entretenus au salon d'honneur. Les autorités de Conakry ont mis en place un pont aérien pour le rapatriement volontaire de tous les Guinéens qui le désirent. Le recensement se poursuit. Tout comme la première cohorte rapatriée mercredi, ces Guinéens passeront la nuit dans un hôtel de la capitale aux frais du gouvernement.